Issacar était dans le cœur pendant plusieurs années, pendant plusieurs années et lorsque le COVID est arrivé et tout s'est passé, c'est là que j'ai compris l'importance d'Issacar, l'importance au fait de lancer Issacar. Pourquoi ? Parce que nous avons assisté à un théâtre d'incompréhension du temps. Nous avons assisté à un long théâtre d'incompréhension des saisons. Il y avait des gens qui parlaient mais qui profitaient des fois en dehors de la saison, il y avait des gens qui parlaient, qui parlaient en dehors de la saison. Mais j'aimerais quand même souligner quelques éléments avant de laisser les hommes de Dieu prendre là où ils prendront. Je voulais juste souligner quelques éléments qui sont des éléments clés et des principes d'Issacar. Parce que les gens ont eu l'impression que quand on parle d'Issacar, on parle tout simplement de la compréhension du temps et du saison. Mais je vais vous énumérer quelques éléments que j'ai soulignés ce soir pour clôturer et vous dire qu'est-ce qui est dans Issacar. Il y a très souvent une difficulté que nous vivons aujourd'hui, c'est quoi ? C'est d'arriver à être en mesure de répondre à la vérité et d'appliquer la vérité. Vous savez, répondre à la vérité est une chose, appliquer la vérité est une chose. Mais aujourd'hui, l'Église est en train de souffrir d'une carence au fait d'une carence de la vérité. C'est-à-dire que la carence de la vérité se situait à quel niveau ? Ce n'est pas dit que toute information qui te passe par la tête est une information que tu dois appliquer. Il y a des informations que tu reçois que tu peux appliquer et des informations que tu reçois que tu ne peux pas encore appliquer mais que tu dois comprendre avant d'appliquer. Les Issacar n'avaient pas seulement la capacité de discerner le temps et les saisons, mais ils avaient aussi la capacité de comprendre et de répondre à la vérité et de l'appliquer dans le temps où la vérité devait être appliquée. Ils avaient étudié les étoiles et les planètes et avaient la compréhension du temps chronologique. Ce sont des choses importantes. C'est-à-dire que répondre au plan de Dieu et comprendre le plan de Dieu, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, beaucoup de gens veulent tout simplement répondre au plan de Dieu sans pour autant comprendre le plan de Dieu. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font quoi ? Ils veulent seulement comprendre le temps, mais ils ne veulent pas comprendre ce que la Bible dit parce que ce que la Bible dit ne peut pas être appliqué à un temps qui ne correspond pas à ce que la Bible a dit. Ils avaient la capacité de comprendre et d'appliquer la vérité. Ils ont étudié les étoiles et les planètes. Ils avaient la responsabilité d'appeler le peuple, de le mettre ensemble pour qu'ils puissent expliquer au peuple le temps dans lequel nous sommes. Et ce sont des capacités que nous n'avons pas pu avoir pendant que nous avons passé le Covid parce qu'il y avait toute une bousculade des révélations, mais des révélations en dehors du temps et en dehors de la saison. Il y avait une forte bousculade, mais eux avaient la possibilité de faire venir la nation pour dire à la nation l'alignement de Dieu par rapport aux événements qui se produisent. Je ne sais pas si vous comprenez. Alléluia. Donc, ils avaient quoi? C'est-à-dire que même quand la nation se rend son côté pour adorer, eux, à partir des signes et à partir des temps, à partir des événements, ils pouvaient interpréter. Ils avaient l'interprétation de quoi? Des événements. Les Issachars, non seulement, pouvaient discerner ce que Dieu faisait et quand Dieu le faisait. Parce que le comment, c'est quoi? Beaucoup de gens aujourd'hui connaissent le pourquoi, ils connaissent le comment, mais ils ne connaissent pas le quand. Et ils avaient la possibilité de connaître le pourquoi, ils avaient la possibilité de connaître le comment, et ils avaient la possibilité de connaître quand. Quand Dieu faisait les choses. Ils avaient, ils connaissaient le mouvement de Dieu quand ça commençait, et ils connaissaient le mouvement de Dieu quand il se terminait, et ils connaissaient la transition pour aller à autre chose. Et ça, ce sont des choses que beaucoup de gens, on n'a pas la possibilité de savoir, et c'est ça que nous allons commencer à développer dans Issachar. Ils pouvaient même discerner quand un leader entrait en opération, et quand un leader terminait son action par rapport au temps qui lui a été accordé par Dieu. Et ça, ce ne sont pas des choses faciles à comprendre. Amen. C'est-à-dire qu'ils avaient la sagesse. Ils avaient beaucoup à donner. Mais je vais lire un verset, et puis je vais laisser la parole à mes bien-aimés orateurs avec lesquels nous avons commencé Issachar et nous terminons Issachar aujourd'hui. Là où tu es, tu peux partager, tu peux partager, je vais lire 1 roi 19, 11 à 12. Donc là où tu es, tu peux partager, tu peux partager, tu peux partager. Je vais me lire à partir de 10. Il répondit, Seigneur Dieu de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux plus supporter la façon d'agir des Israélites. En effet, ils ont rompu ton alliance, ils ont démoli tes hôtels, ils ont tué les prophètes, et je suis resté moi seul. Et ils cherchent à monter la vie. Sors, lui dit le Seigneur, tu te tendras sur la montagne devant moi, je vais passer. Aussitôt, un vent souffla avec une violence telle qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas présent dans ces vents. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas présent dans les tremblements de terre. Après les tremblements de terre, il y eut un feu, mais le Seigneur n'était pas présent dans le feu. Après le feu, il y eut un léger souffle. Dès qu'Elie l'a entendu, il s'est couvri le visage avec son manteau et sorti de la caverne et s'éteint devant l'entrée. Il entendit de nouveau une voix qui lui disait « Pourquoi es-tu ici, Eli ? » Il répondit « Seigneur Dieu de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux plus supporter la façon d'agir des Israélites. En effet, ils m'ont rompu ton alliance, ils ont démoli tes hôtels, ils ont tué des prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à monter la vie. » Amen. Amen. Je vais essayer de toucher cette partie en 5-6 minutes et je vais laisser d'autres grâces parler. On dit que, on commence et dit, le Seigneur, c'est le Seigneur, « Sors lui dit le Seigneur, tu te tiendras sur la montagne devant moi et je vais passer. » C'est le Seigneur qui lui a demandé de sortir. Maintenant, il y a eu 4 événements. Le premier événement, c'est qu'un grand vent souffla avec une violence telle qu'il fendait les montagnes, mais le Seigneur n'était pas présent. Le vent est passé, mais le Seigneur n'est pas là. Il y a eu un grand tremendo de terre, mais le Seigneur n'était pas présent. Après le tremendo de terre, il y a eu un feu, mais le Seigneur n'était pas présent. Mais après le feu, il y a eu un bruit léger de souffle. Dès qu'Elie l'entendit, il s'est couvris le visage après son manteau est sorti pour dire que le Seigneur, quoi ? Il s'est couvris le manteau et sorti d'un carrément et il entendit de nouveau une voix qui disait « Pourquoi es-tu ici ? » Il répondit « Seigneur, Dieu du Nouveau, je t'aime tellement que je ne peux plus supporter la façon d'agir des Israélites. » Bien aimé dans le Seigneur, je voulais toucher à cet aspect en quelques minutes pour vous dire l'importance au fait que nous, nous avons de pouvoir comprendre le temps. Les saisons, les moments, comme tous les orateurs ont expliqué, l'heure, le temps, les saisons, les moments, les événements, arrivent à les interpréter. Le Seigneur, c'est lui qui lui a demandé de sortir. Mais lorsqu'il sort, le Seigneur, il entend aussitôt qu'il sort. parce que le Seigneur qui lui dit « Tiens-toi sur la montagne devant moi, je vais passer. » C'est l'ordre du Seigneur. Mais lorsque le Seigneur lui donne l'ordre des éthénistes sur la montagne, il se fait quoi ? Qu'il passe, il passe, avec un, on dit aussitôt qu'il se tient. Et le Seigneur dit « Je vais passer. » Et je vous l'ai expliqué en quelques minutes cet aspect-là. Il lui dit « Tiens-toi sur la montagne devant moi, je vais passer. » Aussitôt qu'il parle, un grand vent souffra avec une violence telle qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas présent dans ce vent-là. Après le vent, il y a eu un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas présent dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y a eu un feu. Après le feu, il y a eu un bruit d'un léger souffle. Mais là, vous comprenez, il y a eu le vent, il y a eu le tremblement de terre, il y a eu le feu. Et c'est le Seigneur qui lui a demandé de se détenir sur la montagne. Ces trois choses se sont passées, mais le Seigneur n'était pas là. Mais lorsque seulement un vent, on dit un bruit léger, un bruit léger, lorsque ce bruit-là souffle, une voix s'entendit et disait pourquoi tu es ici. Mais je suis bien aimé, pourquoi je suis en train de dire ça? Je vais vous dire une chose que vous devez comprendre, bien aimé dans le Seigneur, c'est quoi? C'est que, aujourd'hui, bien aimé, on entend le Seigneur dans tout ce qui est fort, dans tout ce qui est bruit, dans tout ce qui est feu, dans tout ce qui est tremblement de terre. On cherche le Seigneur dans ce qui est impressionnant, dans ce qui est cri, dans ce qui est puissance, dans ce qui est célébration, dans ce qui est activité. Mais des fois, lorsque vous le cherchez, parce que vous n'avez pas entendu ce bruit-là, vous vous rendez compte qu'il vient dans un vent léger, dans un souffle léger, il vient, mais tandis qu'il y a eu des vents, des feux, des tremblements de terre, il n'était pas présent. Pourquoi maintenant quelqu'un peut arriver à comprendre cette chose? C'est parce qu'il est un Issachar. Un Issachar ne se fie pas à ce qui se passe, au bruit qu'il fait, mais il se fie à la compréhension et à l'entendement qu'il a de comment Dieu. Parce que le problème, c'est quoi? C'est d'avoir confiance en Dieu. Aujourd'hui, nous avons perdu confiance en Dieu. Lorsque nous avons perdu confiance en Dieu, nous allons commencer à chercher Dieu dans tout ce qui brille, dans tout ce qui fait du bruit, dans tout ce qui crie, dans tout ce qui fait du vent, on va chercher Dieu là-bas. Mais en réalité, Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas assis dans tout ce qui bruit, dans tout ce qui fait du bruit, Dieu n'est pas là-bas. Dans tout ce qui est populaire, Dieu n'est pas là-bas. Hier, le pasteur n'a pas dit quelque chose qui m'a réveillé mon attention. Il dit que la tribu du Issachar, ils étaient 200 qui étaient en train de diriger cette tribu-là. 200 ! Mais ils étaient en train de contrôler ceux qui avaient plus de milliers et de milliers de tribus. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient la compréhension et ils avaient ce qui était essentiel pour diriger les autres tribus, bien qu'ils étaient peu. En réalité, ce n'est pas le nombre de personnes qui fait la chose, ce n'est pas les bruits qui fait la chose, ce n'est pas le nombre de bruits qui pousse ce qui se fait à se faire. Non, ce n'est pas le vent. Parce qu'il y a eu le vent, il y a eu le tremblement de terre, il y a eu même le feu. Mais dans ces choses-là, Dieu n'était pas là. Donc, bien aimé, on ne peut pas faire une théorie de Dieu sur les choses que nous voyons. Ce n'est pas parce que tout ce qui fait feu, Dieu est là-bas. Non, il peut y avoir un feu, mais Dieu n'est pas là-bas. Ce n'est pas tout ce qui fait tremblement de terre que Dieu est là-bas. Ça peut faire tremblement de terre, mais Dieu n'est pas là-bas. Ce n'est pas tout ce qui est vent qui est avec Dieu. Parce qu'il peut y avoir un vent violent, mais Dieu est absent de ce vent-là. Le problème, c'est que nous ne pouvons pas chercher Dieu dans tout ce que nous pensons qu'il peut faire Dieu. Non, nous cherchons Dieu par rapport à Dieu et c'est lui qui va nous dire où il est et ce qu'il fait. En réalité, ce n'est pas le fait que le feu brûle que Dieu est là-bas, mais c'est le fait que Dieu est là que nous le voyons, que nous comprenons qu'il est là. Parce que dans un vent léger, il était là. Mais dans le vent, dans le vent, il n'était pas là. Dans le vent, il n'était pas là. Dans le feu, il n'était pas là. Mais un petit bout léger est là. Bien-aimé, j'ai toujours entendu parler d'un adage qui dit on ne peut pas vous apprendre le faux billet parce qu'il y a beaucoup de variations de faux billets. Mais si on t'apprend le vrai billet, tu te concentres sur le vrai billet. Tout ce qui est faux, quand ça se présente devant toi, tu comprendras que c'est faux. En réalité, tu ne peux pas faire une étude sur le démon pour comprendre Dieu. Tu as besoin seulement de connaître Dieu pour savoir l'identifier même s'il y a 5000 démons. Tu veux savoir que Dieu n'est pas présent dans tout ce qui se fait ici. Donc je voulais que tu puisses comprendre qu'en tant qu'un nissakar, tu n'as pas besoin d'aller te confier aux événements. Tu as besoin... La Bible dit quoi? Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tu n'as pas besoin d'aller connaître les événements. Tu as besoin seulement de connaître Dieu et de rester focalisé sur Dieu. Lorsque tu seras focalisé sur Dieu, tu comprendras en réalité ce qui n'est pas Dieu et ce qui fait semblant d'être Dieu et ce qui se présente comme Dieu mais qui n'est pas Dieu. Mais tu vas te contrer sur le faux. Le faux peut te présenter une multiplicité de facettes. Mais la vraie facette, elle reste entre les mains de Dieu. Passeur José. Merci Passeur Johnny pour la parole. Je salue nos bien-aimés qui nous regardent en ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons commencé depuis le dimanche passé et nous allons clôturer aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse les hommes de Dieu qui sont là. Merci pour votre studio qui nous a vraiment aidé pour propager cette bonne nouvelle d'Isaqa. Amen. Les textes que notre bien-aimé et le pasteur je viens de lire. Ce qui m'a touché c'est le début de Japsky. Le début là qu'il a lu. S'il n'y avait pas ce début là tout le reste ne comptait pas. Il dit j'ai tellement tellement. Alléluia. Il dit je t'aime tellement que je n'arrive pas. Parce que d'abord Elie aimait tellement Dieu. C'est d'abord ça cet amour là. Il n'aimait pas autre chose. C'est-à-dire il l'aimait tellement. Cet amour était au top. Et c'est ça qui a fait que tous les restes viennent. Il a discerné il a compris. Un Issachar c'est quelqu'un qui sait discerner comprendre le temps. Ce sont des hommes bien formés aiguisés. Des hommes habiles intelligents qui savent discerner. C'est là où moi je vais prendre. Ils savent discerner comprendre le temps. Ils savent comprendre la compétence et le mérite. Vous savez la différence entre la compétence et le mérite. La compétence c'est de mettre chaque chose à la place qu'il faut. Alléluia. Johnny peut être un ami il m'a rendu un service. A cause de ce service qu'il m'avait rendu je lui fais une faveur. C'est parce qu'il mérite cela parce qu'il c'est un ami à moi. Mais la compétence ça peut être Eva n'est pas mon ami mais il y a un poste il y a un travail mais il a ce compétence c'est-à-dire il a ces qualités là il a cette formation là il peut remplir la tâche là à la place là qu'il faut celui que j'ai choisi c'est ça les issakars sont comme ça des gens qui savent discerner comprendre le temps et mettre les relations et tout le reste à côté ils ne jouent pas avec leurs émotions et leurs sentiments ils cherchent la volonté de Dieu ils mettent chaque chose à sa place et pour cela nous allons lire un verset qui me vient en tête nous allons lire Hebreu Hebreu 5 verset 14 Hebreu 5 verset 14 mais il dit ceci mais la nature solide est destinée aux adultes et pour les hommes je m'en dis les hommes fait les hommes fait pour ceux dont le jugement est exercé pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal ici on parle de distinguer par contre la nature solide est destinée aux adultes qui par la pratique ont les sens habitués à distinguer le bien du mal ici de distinguer le bien et le mal les isakas ils savent comprendre même si vous embellissez la chose comment même si tout le monde aime la chose comment comme elle est tout le monde ils le m'ont abandonné je suis resté moi seul mais il n'a pas été paniqué c'est pas la foule qui conduisait parce qu'il pouvait discerner le mal il savait même s'ils sont nombrés il y a un mal quelque part hallelujah il y a un mal il a discerné la nourriture solide c'est pour les hommes fait c'est à dire les hommes entraînés exercer c'est à dire éguisés hallelujah éguisés pour juger ils sont complets complets ils ont tous les éléments qu'ils font ils savent exercer c'est à dire ils sont passés par différentes on les a éprouvés on les a éprouvés ils savent quand il faut parler et quand il ne faut pas parler alléluia ils ont suivi une formation je ne vais pas prendre beaucoup de temps ils savent quand il faut parler ça me vient encore pour un autre verset à la tête je n'ai qu'à 14 je n'ai qu'à 14 là lorsqu'on avait arrêté l'autre et que Abraham devait aller c'est ça dès qu'Abraham c'est ça Gérard 14 verset 14 dès qu'Abraham appris que son frère avait été fait prisonnier il arme tout 318 de ses plus braves serviteurs de ses plus braves serviteurs ce n'était pas n'importe qui et puis il dit nés dans sa maison alléluia nés dans sa maison les Iskars ce sont de braves soldats qui sont entraînés aiguisés nés dans la maison oh là là pas de haut pas de haut parce que c'est-à-dire viens si tu viens chez nous moi je vais tu vas devenir biacré non non pas ça pas ça nés de la maison c'est-à-dire il vient il s'assoit on l'enseigne il avale la doctrine la nourriture solide alléluia il avale la doctrine la nourriture solide alors avec la doctrine quand il est pouvait exercer il peut bien faire des jugements comment faites-vous les jugements sans connaître la doctrine oh jésus oh jésus alléluia l'issakar ce sont des hommes aiguisés habiles très intelligents discerne le temps regarde le roi de Sodome regarde les braves soldats d'Abraham il dit donne moi ce soldat là je te donne l'argent il n'était que 318 il dit donne moi ce soldat là je te donne l'argent après il dit sinon tu vas aller partir partout dire que c'est c'est toi qui m'a rendu riche il dit à ce soldat vous n'allez pas vous n'allez pas vous n'allez pas que à manger la nourriture l'argent aucun soldat il n'est pas parti ce sont des hommes aiguisés ils ont compris la doctrine ils sont assis dans la doctrine ils savent ce qu'il faut faire alléluia mais lorsqu'on n'est pas aiguisé on t'attrouve on t'attrouve demain on est ici quand on attend dire il y a un prophète qui vient telle part on a pour on a dit dans le verset que nous avons lu de l'hébreu l'hébreu 5,14 qu'est-ce qu'on a dit on dit il s'est discerné le mal et le bien donc c'est-à-dire lorsqu'une mauvaise doctrine vient l'identifie dès que vous prononcez la parole Elisaka il a dit monsieur attention avec cette doctrine vous allez alléluia des fois ils sont très mal compris très mal compris comme Elis dans ce cas-là il dit tout le monde est parti je suis resté moi seul pourquoi ? parce qu'il avait la capacité de discerner ce qui était bon et mauvais alléluia mais lorsque vous n'en avez pas même les gens qui ne sont pas même d'un de votre maison vous les appelez vous les proposez des postes un homme qui n'est pas formé mais parce qu'il a de l'influence vous dites vous venez dans notre église vous serez diacre quelqu'un que tu n'as pas formé tu viens tu lui poses les mains tu les mets pasteur là on ne parle pas de ces gens-là on parle des hommes aiguisés des hommes fidèles fidèles à Dieu c'est pourquoi il dit je t'aime tellement tellement alléluia je t'aime tellement que je n'arrive pas à supporter je ne supporte pas ces choses parce que je t'aime tellement alléluia que le Seigneur vous venez sa parole pasteur et Val Messina alléluia merci beaucoup à notre Seigneur merci à la grâce qui est sur le studio qui est dans ce plateau en parlant d'Isaac la façon dont vous avez abordé c'est là l'homme de Dieu le pasteur Johnny et le pasteur José ce que nous pouvons renchérir c'est que nous devons comprendre que être Issacar ce n'est pas de naviguer sur le plan naturel mais c'est de naviguer sur le plan surnaturel parce que Issacar voyait des choses que les autres ne voyaient pas Issacar comprenait des choses que les autres ne comprenaient pas ils étaient obligés de alléluia de venir consulter Issacar pour que Issacar puisse leur dire des choses qu'ils ne voient pas ce qui motive alléluia c'est la recherche de Dieu c'est comme vous l'avez dit c'est l'amour mais moi je veux rajouter quelque chose c'est la volonté de vouloir comprendre c'est quand tu as la volonté de vouloir comprendre toutes tes situations tout événement tout ce qui se passe autour de toi alors là le surnaturel va venir à d'autres secours nous allons lire Daniel chapitre 8 au verset 15 Daniel chapitre 8 verset 15 c'est ça tandis que moi Daniel j'avais cette vision Daniel a vu quelque chose qu'il ne comprenait pas quelque chose que Dieu lui a donné parce que comme nous le savons Dieu nous donne des choses concentrées Dieu nous donne des choses brutes Dieu nous donne des choses que nous devons nous-mêmes par la grâce du Saint-Esprit diluer cela alors Daniel a eu une vision qui était fantastique mais Daniel ne s'est pas arrêté là Daniel avait l'esprit d'Isaac l'esprit de naviguer dans le surnaturel Daniel c'était un des prophètes les plus pointus les plus aiguisés comme vous venez de le dire de la Bible si nous comparons Daniel à Joseph Joseph avait la révélation d'interpréter les anges il était prophète mais Daniel avait la capacité surnaturelle de reprendre un rêve que tu as rêvé et que tu as oublié est-ce que tu comprends l'option là donc l'option de Daniel tu rêves tu oublies tu vas maintenant tu vas consulter Daniel parce qu'il a l'esprit d'Isaac il faut que Daniel maintenant puisse te dire ce que Dieu veut dire alors Daniel en te regardant il te dit ce que tu demandais difficile mais il y a un Dieu il y a un Dieu qui révèle des choses à ceux qui ont l'esprit d'Isaac donc moi je comprends que ce programme est en train de nous amener à comprendre que pour faire le ministère pour être un enfant de Dieu pour le temps dans lequel nous sommes nous devons non seulement naviguer dans le surnaturel dans le naturel mais maintenant il faut aller dans le surnaturel parce que Dieu est le Dieu des naturels et le Dieu des surnaturels quand nous prenons l'option du surnaturel et d'aller comprendre il y a quelque chose qui se passe dans le surnaturel qu'est-ce qui va se passer quand Daniel Daniel j'avais cette vision je cherchais à comprendre à comprendre donc il y a des choses qui se passent autour de nous nous ne donnons pas la peine de comprendre nous acceptons toutes choses nous refusons toutes choses nous faisons des jugements charnels nous faisons des jugements avec émotion nous faisons des jugements parce que nous sommes poussés mais dans la pensée de Dieu tout ce qui arrive il n'y a pas de hasard parce que Dieu n'est pas dans les hasards il faut en comprendre la signification tout ce qui vient en bien ou en mal il y a toujours une raison il y a toujours quelque chose alors Daniel ne comprenait pas quand Daniel a dit je vais appliquer mon esprit appliquer mon âme à comprendre la vision du sac à le ciel a parlé directement un ange est venu donc quand nous nous limitons à accepter des situations quand nous nous limitons à prendre des décisions qui ne sont pas sous la pulsion du Saint-Esprit le ciel ne s'ouvre pas fermé là directement la Bible dit voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi et j'ai entendu la voix d'un homme au milieu de l'inaï il cria Gabriel explique-lui 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 le ciel a demandé à l'ange parce qu'il avait l'esprit du sac à Daniel avait l'esprit du sac à il voulait comprendre le ciel parle il donne ordre à l'ange il dit parce qu'il veut comprendre explique-lui explique-lui moi dis-lui dis-lui tu dois comprendre l'esprit du sac à avec cette sagesse il appliquait alléluia leur temps à chercher à comprendre à comprendre à chercher à comprendre ceux qui cherchent à comprendre dans le monde ce sont ceux qui créent des choses on les appelle des savants je veux comprendre pourquoi cette bouteille pour l'ouvrir il faut un décapsulateur je veux comprendre pourquoi cette chemise quand on la lave trop ça perd la couleur qu'est-ce que je peux faire ceux qui cherchent à comprendre ils ont toujours des antidotes ceux qui cherchent à comprendre on leur explique le ciel leur donne alléluia l'explication parce qu'ils cherchent à comprendre je pense que je vais un peu m'en parler docteur Jules docteur Jules docteur Jules aïe 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 docteur Jules j'ai envie de rester j'ai envie de rester calme et de vous raconter vous parlez bien vous parlez très bien vous parlez à l'obacabien docteur Jules ce que vous dites est vraiment excellent ça nous nourrit ça nous encourage ce sont des choses extraordinaires nous avons besoin de ces choses en deux temps comme ceci afin de vivre par ces choses j'ai compris au travers de différents partages que nous avons fait ici qu'en fait la particularité d'Isaac c'est la connaissance du temps c'est quelqu'un qui a le discernement du temps mais alors quand je réfléchis sur le discernement du temps ce n'est pas seulement le fait de connaître le temps en soi mais c'est de connaître qu'est-ce qu'il faut faire dans un temps particulier là ça devient très intéressant là ça devient très intéressant parce que vous pouvez connaître le temps mais si vous ne savez pas ce qu'il faut faire dans ce temps-là vous n'êtes pas un Isaacar un Isaacar c'est quelqu'un qui a compris le temps et sait qu'il faut faire dans ce temps précis voilà c'est pourquoi lorsque le temps arrive pour le Seigneur comme le véritable Isaacar il dit aux apôtres que mon heure est arrivé c'est-à-dire qu'il a discerné que le temps était là mais le temps de faire quoi le temps de faire ce qu'il doit faire voilà pourquoi lorsque nous lisons Ecclésiastes chapitre 3 la Bible nous dit qu'il y a un temps pour chaque chose sur la terre ça c'est trop fort cela veut dire que toute chose qui arrive sur la terre arrive à un temps bien précis maintenant les Isaacars ce sont ceux qui ont la compréhension ce sont ceux qui ont la capacité de pouvoir lier le temps et l'événement du temps et l'événement du temps c'est-à-dire que vous pouvez être là dans un groupe il y a des gens qui se précipitent pour certaines choses et les Isaacars ne se précipitent pas il le sait qu'en deux temps comme ceci même si tout le monde va à gauche je reste encore là je n'ai pas encore le moment de la joie non 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 je ne bouge pas ce n'est pas encore le moment de faire j'attends que mon heure arrive lorsque le Seigneur dit aux apôtres mon heure est d'arriver les apôtres disent mais de quelle heure parle-t-il il parlait de l'heure où il doit se sacrifier et Pierre lui dit d'ailleurs si allons d'abord allons tous là-bas on va tous nous tuer et Jésus a dit c'est pour cette heure que je suis venu c'est pour cette heure que je suis venu donc ils connaissaient exactement l'heure voilà quelqu'un qui sait lier l'heure et l'événement du leur et en deux temps comme ceci nous avons besoin des enfants de Dieu de serviteurs de Dieu qui peuvent lier l'heure et son événement en sorte que comme le pasteur a dit que nous ne marchions pas dans le tâtonnement nous savons ce que nous devons faire et nous savons à quel moment le faire et lorsque nous le faisons nous rencontrons le coeur des dieux nous rencontrons le besoin des dieux parce que non seulement vous savez avec Dieu vous pouvez faire une très bonne chose mais lorsque vous le faites dans ce moment qui n'était pas pour cette chose là vous avez échoué dans la présence de Dieu parce qu'avec Dieu il faut faire la bonne chose au bon moment et c'est ça la particularité des Isaacas ils avaient cette capacité là de pouvoir lier leur et son événement je suivis le message que le pasteur Evan a apporté hier un petit groupe de gens qui n'étaient pas des vaillants qui n'étaient pas des combattants qui n'étaient pas spécialisés dans les arts qui ne savaient pas comment manier les armes ont été associés à une très forte armée et ils ont occupé une position des dirigeants dans cette armée quelle était cette raison là parce que ce sont ces gens là qui peuvent dire au reste de l'armée qu'en deux temps comme ceci attaquez maintenant l'ennemi maintenant là prenez un peu de repos laissez l'ennemi avancer un Isaacar sait comment combattre il ne se bat pas dans l'air il ne se bat pas en fait il sait discerner le temps et l'événement qui doit accompagner ce temps là ah je suis béni ce soir merci je suis béni donc ça dit que un Isaacar sait accompagner l'événement dans le temps de l'événement il ne peut pas jouer dans un temps et puis être ne pas être dans le temps de l'événement impossible il y avait un match ici en Angleterre l'équipe nationale de l'Angleterre marque le 8 c'était un défenseur qui avait marqué le numéro 4 nous étions tous dans la joie et l'entraîneur posait la question mais qu'est-ce qu'il fait là-bas devant qu'est-ce qu'il fait il a marqué mais l'entraîneur pose la question mais qu'est-ce qu'il fait là-bas devant c'est-à-dire il a compris qu'il n'était pas à sa place il lisait le jeu il savait où il devait être malgré le but il n'était pas satisfait pourquoi ? parce qu'il a compris qu'il ne devait pas se passer comme ça c'est ça un Issac même si vous faites des choses de bien vous ne pouvez pas tromper un Issacar il n'est pas agité par les mouvements les événements il n'est pas influencé par la popularité il n'est pas influencé par cela il attend les dons et il sait ce qu'il faut faire ce qu'il faut dire non ça c'est merveilleux je crois que c'est merveilleux vous voyez bien et bien-aimé dans le Seigneur comment la grâce est en train de parler et nous sommes en train de parler d'une même chose nous tous et vous voyez c'est ce qu'on dit que Dieu est en train d'agir je bénis le Seigneur je bénis le Seigneur de voir que nous sommes arrivés non seulement à la fin mais nous avons un problème c'est lequel c'est de dire aux enfants de Dieu que bien-aimé dans le Seigneur ne soit pas précipité d'accomplir les choses en dehors du temps parce que quand tu vas chercher à accomplir les choses en dehors du temps tu vas commencer à faire ce que tout le monde fait parce qu'il y a un mouvement aujourd'hui qui se fait que tout le monde veut parler tout le monde veut enseigner tout le monde veut être dans les réseaux sociaux mais les gens ne savent pas si leur moment de parler est arrivé ou c'est le moment de sommeil ce que tu es en train de dire j'ai un verset par rapport à ça Amen Pasteur nous allons dans Amos chapitre 5 Amos 5 comme l'homme de Dieu vient de dire que en ce temps-ci tout le monde ne peut pas parler celui qui parle c'est celui qui a le mandat c'est celui qui parle même si tu n'as pas le mandat mais c'est que tu as quelque chose à dire Amen quand tu n'as rien à dire autant rester calme il y a une différence entre parler de la part de Dieu et Dieu parler par un homme pour la plupart du temps nous disons la Bible dit nous parlons de la part de Dieu mais ce qui est merveilleux c'est quand Dieu parle au travers d'un homme quand Dieu parle il est explicif quand Dieu parle il sait ce qu'il est en train de dire et surtout ce que le docteur Gilles a dit il donne la solution par rapport au temps alors dans Amos chapitre 5 verset 13 la Bible dit là Amos était en train de parler de ce qui s'était passé dans la vie du peuple d'Israël si nous remettons un tout petit peu il va dire que car je le sais vos crimes sont nombreux vos péchés sont multipliés vous opprimez le juste vous recevez des présents vous violez la porte la porte de droit le droit des pauvres au verset 13 voilà pourquoi en des temps comme ceci le sage c'était car ces temps sont mauvais car ces temps sont mauvais et puis dans cette version on dit ces temps est un temps de malheur c'est pourquoi l'homme en vérité préfère garder silence le temps que nous sommes en train de traverser c'est le temps où nous devons ouvrir la bouche quand Dieu nous permet d'ouvrir la bouche parce que le temps est tellement mauvais s'il n'y a rien à dire tu ne perds rien non tais-toi parce qu'il n'y a rien à dire on se tait celui qui se tait c'est celui qui garde la sagesse celui qui se tait c'est celui qui n'a rien à dire qui ne veut pas parler c'est l'eau lâchée celui qui se tait n'est pas faible mais celui qui se tait est en train au fait de regarder d'observer de se poser des questions il est en train de faire intervenir son intelligence c'est une capacité surnaturelle en se taisant en se taisant et quand tu tais tu es plus fort parce que personne ne sait ce que tu penses personne ne sait ce que tu vas dire personne ne sait ce qui résonne dans ta tête mais tu tais parce que le temps est mauvais gloire au Seigneur gloire au Seigneur oh non Dieu est bon Dieu est bon Dieu est bon passé qu'est-ce que tu as dit ? bon ce que je peux encore dire c'est que Issaka c'est un homme qui a la patience vous savez la patience est une qualité que nous avons besoin merci la patience te permet d'étudier les événements et de le comprendre la patience te permet de juger les événements parce que lorsque vous vous précipitez c'est là souvent où il y a les dégâts la patience lorsque vous êtes patient vous allez voir qu'il y a un événement un événement qui va se passer après vous allez vous dire oh si j'avais agi avant j'aurais pu y attendre j'allais faire des bêtises mais lorsque vous restez calme vous voyez les gants combattent pour vous et le seigneur agit pour vous et vous attendez il va vous donner un signal vous êtes comme une flèche il est gué dans le kakwa il attend son tour il y a plusieurs flèches quand celui qui lance les flèches il met la main dans le kakwa il touche vous êtes là-bas dans l'ombre dans les silences et lorsqu'il va viser droit au cible donc à votre temps le seigneur va vous viser droit au cible et vous allez faire la chose pour laquelle le seigneur vous avez envoyé parce que lui-même il vous a pris il sait que maintenant c'est votre temps mais lorsque vous n'êtes pas patient c'est là où souvent nous pensons toujours que la patience bien que la patience soit un fruit de l'esprit mais la patience aussi est le résultat d'un travail fait par rapport aux épreuves parce que quand on parle de patience par rapport aux fruits la Bible dit que l'épreuve de votre foi produit la patience pas seulement la patience elle va encore plus loin elle dit une patience parfaite c'est-à-dire une patience une patience une patience qui ne peut pas être bougée une patience qui n'est pas impressionnée par ce qu'on vit et les gens qui sont passés par des épreuves parce qu'un isaqa est aiguisé la façon de faire de Dieu pour acquérir certaines potentialités c'est l'épreuve c'est l'épreuve c'est l'épreuve c'est l'épreuve comme j'ai dit hier isaqa parlait avec jacob jacob lui a raconté les épreuves qu'il a traversées alors isaqa a dit non moi je ne veux pas faire les épreuves que mon père a fait je veux appliquer ma vie à lire le temps à comprendre le temps parce que je ne veux pas subir ce que mon père a subi je ne veux pas qu'un jour que Dieu me dise regarde ce que tu pouvais faire regarde ce que tu pouvais faire vous savez même quand l'ennemi ne te met pas caro mais le fait que l'ennemi te donne des coups il t'affaiblit il t'affaiblit il t'affaiblit tout ce que nous subissons par erreur nous affaiblit les humiliations les régions tous les problèmes tout ce que l'ennemi nous donne comme coup même si nous recevons encore debout ça nous affaiblit nous avons question les preuves nous donnent des capacités surnaturelles au niveau de notre foi et au niveau de la patience la patience c'est une vertu qui est très très puissante dont nous étant église nous devons vraiment exploiter c'est être à ton poste comprendre essayer à comprendre essayer de chercher Dieu essayer de prier essayer de chercher la révélation essayer de comprendre le temps c'est là tout cela demande la patience avant le temps si tu n'as pas la patience tu ne vas pas attendre si tu n'as pas la patience tu ne vas pas laisser Dieu te façonner te donner la forme qu'il faut donc la patience c'est quelque chose de très important pour que les solutions allent de l'avant non c'est très bien vous savez il y a des signes qui ne trompent pas il y a des signes qui ne trompent pas parlant peut-être de la maturité d'une personne nous sommes en train de parler d'Isaacar et nous disons qu'Isaacar c'est quelqu'un qui est bien formé qui est bien aiguisé et lorsqu'on les observe de près ou de loin il y a des signes qui ne trompent pas le pasteur a parlé de la patience le pasteur Eva a parlé du silence en deux temps comme ceci un Isaacar se tait parce que le temps est mauvais je reviens au texte du départ et je me dis comment est-ce qu'Elie a pu garder le silence quand il a vu le feu il a vu le feu malgré le feu il était patient il attendait son Dieu donc il a manifesté cette maturité par le fait que même lorsque le feu est venu les vents sont venus les tremblements de terre et tout ça il n'avait pas paniqué parce que c'est quelqu'un qui savait garder le silence et aussi vivre sa patience jusqu'à ce qu'il puisse n'est-ce pas contempler la gloire de Dieu dans un vent doux et léger je voudrais dire ceci en tant que des Isaacars dans des moments comme ceci il y a une activité dans laquelle nous devons nous verser pendant que nous gardons le silence et dans notre patience nous devons investir dans la connaissance de notre Dieu nous devons investir dans la connaissance de ces dieux et c'est vraiment dans cet aspect de choses que nous pouvons marquer la différence et démontrer notre identité d'Izakar la connaissance des dieux ne trompe pas lorsqu'on connait son dieux on n'est pas paniqué par des manifestations que l'on voit à gauche et à droite il va voir le feu il va garder son calme il va voir le tremblement de la terre il voit le vent il garde son calme parce que c'est quelqu'un qui est passé par différentes épreuves et ces épreuves ont façonné sa personnalité et lui a permis de tenir ferme jusqu'à ce qu'il puisse voir la gloire des dieux et je crois que dans des temps comme ceci nous sommes beaucoup de chrétiens sont volatiles ils bougent à tout mouvement de vent ils répondent à toutes sortes de cris mais lorsqu'on est un Isaacar on sait investir dans la connaissance des dieux il y a des choses qui vont frapper l'œil mais auxquelles nous ne devons pas répondre parce que nous ne trouvons pas l'identité des dieux dans ces choses là et donc dans des temps comme ceci nous investissons dans la connaissance de notre Dieu connaître Dieu parce que lorsque nous le connaissons nous pouvons satisfaire à son besoin vous savez aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui veulent servir Dieu sans pour autant connaître ces dieux là je veux tout simplement me précipiter à le servir mais comment est-ce que vous voulez servir quelqu'un que vous ne connaissez pas vous ne connaissez pas ces demandes vous ne connaissez pas ce dont il a besoin mais comment est-ce que vous pouvez servir et répondre à ce besoin lorsque vous ne le connaissez pas et donc dans des temps comme ceci nous nous investissons à connaître notre Dieu à connaître sa pensée à connaître sa vision ainsi nous pouvons travailler comme des vrais Isaacar et répondre aux besoins du cœur de notre Seigneur Amen Alléluia Alléluia Vraiment bien aimé vous avez compris comment nous sommes en train de couler je bénis le Seigneur parce qu'au fait il y a une chose centrale dans la vie c'est quoi c'est de savoir exactement quand il faut s'élever et quand il faut parler et quand il faut se taire et quand il faut se reposer lorsqu'on n'a pas cette balance là il est très difficile de pouvoir faire des actions nous voyons beaucoup d'enfants d'aujourd'hui des dieux qui je l'ai dit je crois dans la semaine lorsqu'il y a un petit sujet qui surgit ils trouvent quelque chose à dire parce qu'il y a la foule qui est en train de produire le sujet et ils répondent au mouvement de la foule mais nous ne pouvons pas répondre au mouvement de la foule parce que nous nous agissons parce que nous avons eu le signal de Dieu lorsque vous n'avez pas ce signal là vous ne pourrez pas faire quelque chose parce que vous marchez en dehors du signal et celui qui marche en dehors du signal ne compara pas exactement ce qu'il faut faire donc bien remettre dans le Seigneur je crois que on va demander à vos studios de nous préparer déjà un lien pour le pasteur Willy qui est à partir de Bordeaux et pendant ce même moment là et on s'excuser aussi il y a une petite alarme que vous allez entendre dans le son là mais je crois que tout est tout est au contrôle donc je crois que le studio va s'occuper de préparer le signal de Pasteur Willy et pendant ce même moment je vais laisser encore à Pasteur Eva s'il y a quelque chose qui te souffle par la pensée exprime le pasteur nous sommes là en présence du peuple de Dieu oui à part la pensée de rechercher Dieu et ce que nous avons dit ce que les hommes de Dieu ont dit aussi nous devons comprendre une chose que le ministère caché le ministère caché doit être plus accentué que le ministère public parce que pour pour avancer dans le spirituel ce n'est pas seulement se présenter devant l'écran devant ton téléphone où tu es en train mais c'est ce qui se fait en secret parce que notre Dieu j'ai entendu dire ça un jour que ici que Dieu est le Dieu de secret dans le lieu secret Dieu nous vend dans le lieu secret un roi chapitre 17 Dieu exige à Élie d'aller se cacher un roi 17 et la parole d'internet fut adressée à Élie en ces mots par d'ici dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent des Kérit qui est en face du Jourdain tu boiras l'eau du torrent j'ai ordonné au corbeau de te nourrir dans le ministère cacher quand nous sommes cacher Dieu continue à prendre soin de nous quand nous sommes cacher à la recherche comme le pasteur je l'ai dit à être vraiment équipé être nourri par la parole être à la recherche de Dieu il y a toujours toujours un corbeau qui vient pour nous nourrir tu ne peux pas faire le ministère sans que tu aies des corbeaux des gens qui viennent te nourrir comme nous avons dit hier la pensée de l'Isaka c'est la pensée du salaire et la pensée de récompense la pensée de salaire et de récompense c'est la pensée d'être nourri par des corbeaux quand toi tu es en train de chercher Dieu Dieu est certainement en train de créer un problème dans la vie des gens pour que toi tu emmènes la solution c'est ça le corbeau toi tu pries Seigneur bénis-moi Seigneur donne-moi l'onction mais l'onction doit être expérimentée dans la vie des gens donc ta prière quand tu es caché est en train d'amener des problèmes dans la vie des gens sachant que tu as la pensée d'Isaka d'apporter la solution au temps voulu donc à part se taire nous devons avoir la pensée de nous cacher de nous cacher de nous cacher de nous cacher les hommes de Dieu moi je dis toujours tout le temps quand je suis en train de parler avec mon épouse il dit aujourd'hui en tout cas ferme ton téléphone ferme ton téléphone ferme ton téléphone ferme ton téléphone il ne faut pas que ton truc de green light soit toujours on non même si tu même quand tu fais ton téléphone pourquoi vis un peu caché celui qui vit caché vit mieux celui qui parle peu vit mieux celui qui s'expose peu vit mieux donc je pense que quand on est Isaka on laisse les gens venir nous consulter et on dit ce que Dieu veut que nous puissions dire mais pour le reste nous nous improvisons pas comme des prophètes et des malheurs comme des prophètes qui disent tout le temps comme si Dieu parlait à tout moment Dieu ne parle pas à tout moment Dieu ne parle pas à tout moment ce n'est pas que quand tu crois toujours un prophète qui a un message pour toi ce n'est pas quand tu crois toujours un homme de Dieu qui a un message pour toi d'ailleurs les chrétiens qui essayent d'emmener leur foi que par des prophéties des paroles de connaissance ce sont des chrétiens qui n'ont pas la révélation de Dieu parce que au commencement c'était la parole et la parole était avec Dieu la parole était Dieu je vais ajouter sur ce que le pasteur va venir dire sur être caché il a fallu que Joseph se trouve en prison se trouve en prison caché pendant autant d'années et le Seigneur a envoyé deux cordons le Seigneur ne peut pas faire quelque chose sans qu'il vous donne un signal il y a toujours un petit signal qui va être délancé lorsque les deux prisonniers sont venus les chants les chansons et les panettiers les panettiers de Pharaon sont entrés dans la prison Joseph a bien compris il avait dit Sénèque que c'était mon temps il dit ne m'oublie pas souviens-toi de moi il avait compris il avait discerné mais parce que Joseph avait dit quelque chose que Dieu ne lui avait pas demandé de dire Dieu lui avait dit interprète le songe Dieu s'est arrêté là mais la partie charnelle de Joseph a intervenu il a pensé que sa solution viendra de ses hommes mais sa solution ne veut venir de Dieu voilà pourquoi quand il a dit quand il sera devant le roi souviens-toi Dieu a fait que cet homme oublie mais lui il avait la foi il avait la foi mais dans notre humanité nous rajoutons des fois des choses qui ne viennent pas de Dieu il était prophète mais Dieu lui avait dit interprète c'est tout mais Dieu ne lui avait pas dit dis à cet homme là quand il ira chez le roi qu'il se souvienne de toi Dieu ne lui avait pas dit ça il ne lui avait pas dit c'est vrai et il s'est souvenu quand il est parti chez Pharaon il s'est rappelé pourquoi ? parce que Dieu avait déjà donné un signal le temps était le signal était là alléluia il s'est rédit ça c'est le signal Dieu est en train de faire quelque chose alléluia donc lorsque un enfant de Dieu est dans la cachette comme Elie était dans la cachette le corbeau devait venir le corbeau là la présence du corbeau c'était là le signal qu'il devait rassurer il dit que voilà Dieu est toujours avec nous il faut aussi gérer le signal il ne faut pas être émotif la gestion du signal la gestion il ne faut pas être dans l'émotion le problème c'est que un des accords n'est pas émotionnel devant un milliardaire tu n'as pas d'émotion devant un homme d'état tu n'as pas d'émotion devant un ministre tu n'as pas d'émotion devant la caméra tu n'as pas d'émotion devant les likes les gènes tu n'as pas d'émotion en fait l'homme spirituel n'a pas d'émotion Joseph a fait jouer l'émotion Dieu avait promis qu'il allait faire il fallait laisser c'est vrai que c'était la même personne que Dieu voulait utiliser c'est vrai que c'était le signal mais il ne fallait pas d'émotion il fallait rester calme excusez-moi vous avez dit quelque chose d'extraordinaire parlant de la cachette vous savez les grandes choses se font dans le secret et les grandes choses s'obtiennent dans la cachette vous savez pour 3 ans et demi de ministère le Seigneur s'est caché pendant 30 ans vous savez une vie de retraite de 30 ans a produit un ministère de 3 ans et lorsque vous regardez le ministère de Jésus c'est un circuit infini de cachette il se cache en Afrique lorsqu'il a encore bébé ça c'est Dieu qui le cache ça c'est Dieu lui-même qui va le cacher là-bas à 12 ans on le voit dans le temple puis finalement il disparaît il se cache pour une très longue période de temps et lorsqu'il réapparaît il manifeste de grandes choses en fait notre vie c'est un peu comme l'histoire de Iceberg où le sommet est tout petit mais c'est ce qui est caché c'est ce qui est caché et ce qui est unfortunate aujourd'hui ce qui est vraiment difficile aujourd'hui nous voulons seulement apparaître et ne pas passer de temps de cachette voilà pourquoi nous sommes superficiels dans beaucoup de choses que nous faisons nous sommes tellement superficiels et nous ne produisons pas des effets très forts parce que nous n'avons pas pris le temps de nous cacher parfois c'est vrai c'est Dieu qui peut vous envoie de vous cacher mais parfois allez vous cacher vous-même allez vous cacher parce que c'est là dans la cachette que nous obtenons des secrets c'est dans la cachette que Dieu nous dit de choses c'est là dans ces lieux secrets là que Dieu nous révèle des grandes choses finalement qui vont devenir le fondement de notre vie en public lorsque vous n'avez pas de temps de cachette votre temps dans le public sera un temps qui ne sera pas bénissant nous avons aujourd'hui besoin à tout moment d'être dans le public à tout moment en train de parler à tout moment en train de bénir de vie mais finalement ces bénédictions-là deviennent vides lorsque nous n'avons pas de temps de cachette dans le secret dans le Seigneur et aujourd'hui nous en vions beaucoup aujourd'hui il y a beaucoup de noms nous entendons de noms c'est vrai certains de ces noms sont de noms sérieux ce sont des noms forts nous voulons que nos noms soient comme ces noms-là mais nous ne savons pas les temps que ces noms ont passé dans le secret le temps où ces noms existaient mais dont on n'entendait pas parler il était déjà là mais vous n'en entendez pas parler pourquoi il était dans le secret et c'est dans le secret que Dieu était en train de le nourrir il était en train de l'équiper de le fortifier et lorsqu'il se présente en public comme le pasteur a dit il n'est pas émotionnel devant le roi il n'est pas émotionnel il ne change pas de langage lorsqu'il voit du billet vert aujourd'hui il y a de serviteurs lorsque vous voyez un peu d'argent vous changez de prophétie vous changez de langage non je vous le dis ceci mais ce n'était pas vraiment comme ça non un nizakar c'est lui qui est authentique il n'y a pas seul le temps dans le secret il reste authentique et il n'est pas émotionnel devant le temps devant les événements devant le personne que ce soit un roi que ce soit un président que ce soit un ministre que ce soit un pauvre que ce soit un goliat on regarde le même visage on a la même vision on a le même regard parce que ce regard là a été fortifié il a été ragaillardi par différents événements j'ai rencontré le Seigneur dans le secret il m'a parlé dans le secret il m'a touché dans le secret il m'a pointé dans le secret j'étais inconnu des hommes j'étais en train de nourrir un petit troupeau mais c'est là dans le secret que Dieu a rencontré David ceux-là dans la cachette lorsque personne ne connaissait son nom c'est là que Dieu l'a touché c'est là que Dieu a changé son histoire les hommes qui passent le temps dans le secret lorsqu'ils viennent en public ils changent les choses ils changent les choses vous voyez la différence dans le langage vous voyez la différence dans la manière d'agir vous voyez la différence parce qu'ils ont passé des temps dans la cachette et c'est là dans la cachette là où vous transpirez et vous n'avez pas besoin d'essuyer votre transpiration parce que personne ne vous regarde c'est là où vous vous restez vous n'avez pas besoin de raser votre barbe parce que personne n'a besoin de regarder votre barbe vous êtes là vous ne vous soignez pas parce que vous n'avez besoin des personnes vous n'avez besoin que personne ne vous voie vous n'avez soif qu'une seule chose la présence de Dieu la gloire de Dieu que Dieu vous équipe qui vous rende capable d'accomplir la mission frère nous avons une responsabilité c'est celle d'accomplir la mission et on ne peut pas accomplir la mission si on ne passe pas le temps dans le secret dans la présence de Dieu où Dieu nous taille et nous aiguise c'est là où Dieu nous façonne c'est là où Dieu nous transforme c'est là où Dieu nous donne son image c'est là où Dieu nous équipe c'est là où Dieu nous donne des capacités surnaturelles et lorsque nous sortons des lieux secrets lorsque nous sortons de la cachotte nous marquons notre temps frère nous marquons notre génération il nous faut la guerre mais il ne nous vaincre pas parce que la gloire est avec nous j'ai été dans le secret frère lorsque je sors tu ne peux pas m'atteindre parce que dans le secret j'ai la suivante que j'ai obtenu de la part de Dieu la gloire m'a occupé lorsque j'étais dans le secret frère je ne sais pas lorsque je sors je ne suis pas orgueilleux alléluia je ne suis pas orgueilleux parce que lorsque j'étais dans le lien secret j'ai vu de quel endroit Dieu m'a ramassé j'ai vu le travail que le Seigneur a fait dans ma vie j'ai fait comment le Seigneur m'a transformé et lorsque je sors je parle avec douceur je parle avec humilité et les choses se font et lorsque je vois de grandes choses se faire je ne m'enorgueillis pas parce que je sais que c'est la grâce de Dieu il a travaillé dans ma vie dans le secret il a façonné ma vie lorsque j'étais dans le secret et lorsque je sors je suis dans l'assurance je sais quel est Dieu je voudrais parler à quelqu'un ce soir il est temps de rentrer dans le secret je sens la voix dans le studio alléluia je sens la voix dans le studio Dieu interpelle quelqu'un ce soir rentre dans le secret frère il y a un endroit où Dieu est en train de t'appeler il y a fait un moment où Jacob voulait aller dans le public Dieu a dit à Jacob rentre encore avec elle oh là là Dieu a dit à Jacob rentre encore avec elle c'est là où je te rencontrerai rentre encore avec elle bien aimé dans le Seigneur la grandeur se construit dans le secret la gloire se bâtit dans le secret la puissance elle s'obtient dans le secret la connaissance elle s'acquiert dans le secret c'est dans le secret à genoux dans la présence de Dieu lorsque nous transfirons des grosses sueurs c'est à cet endroit là que Dieu nous visite c'est à cet endroit là que la victoire est accomplie frère bien aimé dans le Seigneur souvenez-vous souvenez-vous frère c'est à Gethsemane que la victoire a été conquise ce n'était pas à Golgotha mais c'est à Gethsemane lorsque le Seigneur a terminé le combat de la Gethsemane il s'est levé il a dit je suis prêt nous pouvons partir parce que c'est là dans le lieu secret abandonné par les hommes abandonné par les apôtres les apôtres ont assoupi dans le sommeil il était seul dans le lieu secret et c'est là que la gloire a touché son cœur bien aimé c'est dans le lieu secret c'est dans la cachette que Dieu nous bâtit c'est dans la cachette que Dieu nous construit et lorsque nous sortons les gens se posent des questions parce qu'on ne l'a pas vu il n'était pas là on ne le cherchait pas on ne l'avait pas vu mais d'où sortir il sort d'un lieu secret il sort de la cachette parce que là Dieu a mis sa main sur sa vie Alléluia quand le docteur Gilles était en train de déborder là au cou j'étais en train de lever la main pour dire fais moi une passe 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 moi la main qui est de ses côtés je vais avoir le ballon je vais avoir le ballon je sais que je veux parler maintenant aïe 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 on a libéré on a libéré parler je veux parler de David va aller seulement David va aller seulement était fermé dans le secret ses parents l'ont oublié ses parents l'ont oublié mais dans le secret aïe 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 David jouait il s'entraînait il s'entraînait avec des lions il s'entraînait avec les jouces ils ouvraient leur gueule ils retiraient la lion mais personne ne le savait je suis en train de dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de travailler dans le secret que les gens ne connaissent pas mais que le ciel connaît le temps viendra le temps viendra mais le jour que David est sorti il l'appelait Goliath de qui est-il fils Goliath mais on a dit de qui est-il fils mais David a entré déjà dans la maison de Saoud mais quand il est allé dans le secret il est revenu on n'a pas reconnu le secret sens le secret métamorphose le secret donne la puissance le secret donne la puissance le secret donne l'onction quand toute l'armée d'Israël avait peur de Goliath David quand il voyait Goliath il voyait les ours il voyait les lions la taille de Goliath ne l'impressionnait pas parce qu'il avait déjà étranglé des ours qui avaient la même taille le poids de Goliath ne l'impressionnait pas pas du tout je vais dire à quelqu'un entraîner quand Dieu te donne la grâce d'être serviteur quand Dieu te donne la grâce de prêcher attention il y a des gens que Dieu est en train de former dans le secret il y a une armée que Jack a dans la prépare je vous vois pourquoi Esaï a dit je suis laissé soeur non 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 dans le secret il y a des heures dans le secret ils sont encore là ils sont encore là ils sont là parce qu'on vous a dit quelque chose très fort vous avez dit lorsque vous êtes dans le secret le monde ne vous connaît pas mais le ciel est le plus le ciel est le plus vert le ciel est le plus vert que quelqu'un est en train de travailler quelqu'un est en train de s'entraîner une préparation est en train de prendre place quelque chose va se passer bien aimé c'est dans le secret qu'on apprend un langage nouveau c'est dans le secret qu'on a un langage nouveau je ne parle pas comme tout le monde je parle différemment je parle comme un homme qui a la puissance lorsque je parle les choses se passent lorsque je parle les choses bougent cela ne se fait pas par hasard dans le secret tu avais entraîné ma langue dans le secret tu avais exercé ma langue lorsque je parle le ciel est en accord avec moi et la terre obéit lorsque je parle la mission s'accomplit c'est dans le secret que Dieu nous donne un regard nouveau je ne vois pas les choses comme tout le monde je vois les choses différemment lorsque les gens voient autre chose moi je vois une autre chose bien aimé écoutez frère c'est dans le secret c'est dans le secret que Dieu vous donne une nouvelle façon de voir les choses vous savez cette femme était enceinte et lorsqu'elle était enceinte il y avait deux bébés dans son ventre mais lorsque cette femme s'interrogeait au sujet de ce qui s'est passé dans sa vie Dieu a parlé à cette femme il dit au-dedans de toi il y a deux nations j'ai dit ça sur quel regard au-dedans de cette femme il n'y avait que deux foetus mais Dieu ne voit pas le foetus Dieu voit deux nations alors que pour parler de nations il faut un territoire il faut un peuple il faut un gouvernement il faut beaucoup de choses mais dans le ventre là il n'y a que deux foetus mais Dieu dit ces deux foetus là ce sont deux nations frères c'est dans le secret qu'on change le regard on commence à voir les choses différemment là où les gens voient le foetus tu vois les nations là où les gens voient les obstacles tu vois la gloire là où les gens voient la petitesse tu vois les limitations c'est dans le lieu secret je viens parler à quelqu'un ce soir Isaac rachet-toi Isaac rachet-toi demain on parlera de toi demain tu bougeras nos nations demain on te cherchera demain on t'inviteras demain on t'inviteras demain on t'inviteras de toi frère tu es capable de te faire rentrer dans l'eau Dieu peut te pousser à dépasser je viens dire à Elie va te casser dans le Torah va te casser dans le Torah va te casser dans le Torah Dieu voulait travailler et je vois Dieu travailler dans le monde je vois un enfant de Dieu que Dieu est en train de préparer de leur réserve alléluia Dieu est en train alléluia d'équiper ne sois pas pressé alléluia attends le temps de Dieu observe c'est toi quand le temps viendra on demandera mais qui est-il le fils on va demander comme David quand toute l'armée toute l'armée c'est caché c'est dans le lieu secret que Dieu exerce tes mains en combat et tes doigts à la bataille c'est dans le lieu secret que Dieu te rend instoppable c'est dans le lieu secret que Dieu te donne des capacités sous-naturelles c'est dans le lieu secret que Dieu te fortifie lorsque tu te leveras frère il tombera à ton côté il tombera à ta droite tu ne seras jamais atteint parce que dans le lieu secret Dieu t'avait fortifié Dieu t'avait équipé Dieu t'avait gardé c'est dans le lieu secret Dieu a fait prise sa divinité et l'a mise en toi c'est dans le lieu secret et la gloire devient réalité frère c'est dans le lieu secret qu'on vit la réalité de Dieu beaucoup de gens nous les envions aujourd'hui frère c'est dans le lieu secret qu'ils avaient bâti leur réputation c'est dans le lieu secret qu'ils ont vécu avec Dieu et lorsque ces gens la sortent ils ne parlent pas beaucoup mais la gloire est visible on voit les résultats on voit les effets quelqu'un qui a été dans le lieu secret ayez bâti leur réputation ayez bâti leur réputation ayez bâti leur réputation quelqu'un qui a été dans le lieu secret ayez bâti leur réputation je dis quelqu'un qui a été dans le lieu secret ayez bâti leur réputation lorsqu'ils parlent ayez bâti leur réputation ayez bâti leur réputation lorsqu'ils prêchent ayez bâti leur réputation 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 Ceux frères ne vont plus te reconnaître. Joseph parlait avec ce frère en langue égyptienne. Donc, ce frère ne pouvait pas les répondre pour moi parce qu'il sortait d'un lien secret. Il fallait qu'il leur dise lui-même que je suis Joseph. Mais avant ça, il n'est pas pour Joseph. Il n'est pas pour Joseph. Il n'est pas pour Joseph. Il jouait avec ce frère. Je suis Joseph. 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 Ces trois mots sont bouleversants. Je suis Joseph. Ce qu'il veut dire, je suis le même celui que vous avez trahi. C'est moi. C'est lui dont on avait parlé. C'est moi. C'est lui dont la femme de Potiphar avait raconté des histoires. C'est moi. C'est lui qui était en prison. C'est moi. Et c'est lui qui est aujourd'hui le chef en Egypte. C'est moi. Je suis Joseph. Dans les lieux secrets, bien-aimés, les promesses deviennent réalité. Dans les lieux secrets. 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 Ecoute-moi, écoute-moi. Quand Joseph est allé vers le roi, Joseph a interprété la vision. Le roi demande qui peut faire ces choses. Toi tu es Isakar C'est toi qui nous devons marcher à ton temps Il dit toi tu prends la première place Ecoute moi ce que je veux dire Parce que Joseph a passé beaucoup de temps Dans les lieux secrets Il fallait la récupération Le dieu de la récupération Le roi a dit Il n'y aura qu'une seule chose Qui va se séparer Moi et toi C'est mon trône Ecoute ce qui est merveilleux Il dit mon char passera Et ton char passera après mon char Mais quand Joseph Sur son char passait Il suivait le roi Mais quand le roi arrivait Il fallait qu'on crie Le roi Tout le monde était à genoux Même la femme de Potiphar Même les panétiens Même les chansons Même toutes les personnes qui ont connu Joseph en prison On ne criait pas pour Joseph Mais on criait pour le roi Mais le temps que tu étais à genoux Et le temps que tu te relèves Joseph s'est passé Donc quand Dieu est avec toi Quand Dieu travaille avec toi Les gens qui ne veulent pas se prosterner Ils se prosterneront pour ton Dieu Mais le temps qu'ils se relèvent Donc Dieu passera avec toi J'ai dit passe le temps dans les secrets Dieu va s'investir en toi Tu seras l'âne Alléluia sur lequel Dieu va s'asseoir Alléluia Alléluia Lorsqu'on sort du lieu secrète Lorsqu'on sort du lieu secrète On connaît la volonté de Dieu On sort avec la révélation de la volonté de Dieu Voilà Joseph qui sort maintenant du lieu secrète Ses frères avaient peur que l'homme de leur papa est mort Ils se sont dit que Joseph ne pouvait pas se venger Alléluia Mais Joseph dans le lieu secrète Il avait compris la volonté Il dit vous n'avez pas compris C'était la volonté de Dieu C'était la volonté de Dieu Que je vienne ici Parce que Dieu voulait nous sauver La volonté La volonté de Dieu Il a compris Au lieu de se venger Il a dit non C'était la volonté de Dieu Pourquoi ? Parce qu'il était dans le lieu secrète S'il n'était pas là-bas Je crois bien sa lettre de la guerre On ne peut pas parler de la volonté Sans parler de gestémané Non Non Parce qu'à gestémané C'était la volonté Parfaitement Gestémané Vous venez de dire On sort avec la volonté de Dieu L'endroit où Parce que l'huile qui sortait à gestémané Ce n'était pas l'huile d'olive C'était l'huile de concave L'huile de concave Pour que cette huile sorte On doit te presser Les lieux de ce soir Satan était là Il regardait Mais il ne savait pas Que c'était les lieux du préchoir C'était les lieux Où on était en train de presser Jésus Pour qu'il ressorte l'Écrit Satan savait De la même façon Qu'il avait battu Adam et Ève Il allait battre Jésus Malgré la souffrance Malgré la peine J'étais réjoint Jésus a fait une prière C'est le seul endroit Où Jésus avait perdu le mot dans la prière Il disait Notre Père Cette coupe C'était terrible Mais Par ma volonté Que ta volonté La victoire de gestémané A été actionnée par cette parole Adam et Ève Ont fait la volonté de Satan Ils ont tombé sur la séduction Mais à gestémané Quand Jésus a dit Que ta volonté Sois faite Voici comment vous devez prier Notre Père Qui est au ciel Que ton nom soit senti Vienne Que ton règne vienne Que ta volonté Sois faite Sur la terre Comme au ciel My God My God Et c'est là C'est là Parce que lorsque vous parlez de gestémané J'ai pris quelque temps pour étudier cela J'ai compris que c'était le seul endroit dans la Bible Où Jésus avait manifesté une volonté contraire à celle du Père C'est le seul endroit dans la Bible Où Jésus va demander une chose Qu'il connait être contraire à ce que le Père veut Pourquoi ? Parce que là dans cette solitude de gestémané Dans ce pressoir que l'ennemi portait sur sa vie Cela était tellement lourd Qu'il a fait une prière qui était contraire à la volonté du Père Vous savez, pendant longtemps j'ai pensé que Jésus avait la même volonté que celle du Père Et vous savez que c'est la volonté qui détenait l'identité d'une personne Et donc là à Gethsemané Jésus va clairement démontrer Qu'il avait une personnalité Et une volonté qui était différente de celle du Père Mais là à Gethsemané il a dit toutefois Pas ma volonté Mais que ta volonté soit faite Nous voulons, afin de terminer Dire à quelqu'un qui nous écoute ce soir Frère, Dieu est réel Dieu est réel et Dieu agit encore Dieu jusqu'aujourd'hui cherche des hommes et des femmes Qu'il peut puissamment utiliser Et marquer leur temps et marquer leur génération Moi je dis toujours à l'église Nous ne sommes pas la dernière génération des serviteurs Il s'élèvera après nous des hommes forts Il s'élèvera après nous des femmes puissantes C'est pour cette raison que nous sommes là Pour réveiller ces Isaacas qui sont là Mais bien aimé dans le Seigneur Ne vous pressez pas de venir en public Restez dans le secret Et le pasteur a dit quelque chose avec laquelle je rentrerai à la maison Il a dit même lorsque le monde vous ignore Le ciel est au courant Qu'il y a quelqu'un qui est caché Vous savez, vous allez vous rappeler Des sept ânes, des sept ânes de Bethphagée Sept ânes qui étaient à Bethphagée Mais Jésus savait qu'il y avait un anneau attaché à Bethphagée Un anneau qui est caché à Bethphagée Lorsque le temps est arrivé Il a envoyé des hommes, il a dit Allez chercher un anneau qui est caché à Bethphagée Il y a un anneau qui m'attend Sur lequel je monterai et démontrerai ma gloire Frère, restez caché Le ciel est au courant De l'endroit où vous vous cachez De la période de votre cachette Le ciel est au courant Non seulement cela Pendant que vous êtes caché Les corbeaux viendront Pour vous soutenir frère Pendant le temps de votre cachette Dieu pourvera vos besoins Et lorsque le moment viendra Vous accomplirez la mission Il y a un homme qui était caché à Bethphagée Pendant 38 ans Le jour que Jésus est entré à la piscine La Bible dit que Jésus avait son tom-tom à la main Son navigateur On appelle ça tom-tom encore, les tom-toms Sat-nave Jésus avait le sat-nave La Bible dit que Jésus dépassa tout le monde Ça disait à gauche Gauche, gauche, gauche J'aime ça Droite, droite, droite Il est allé droit vers cet homme La Bible dit Sachant qu'il était caché Qu'il était malade Depuis 30 ans Reste caché Le ciel est là où tu es Il y avait un évangéliste Un grand évangéliste Qui avait la mission d'apporter la bonne nouvelle Dans 10 villes qu'on appelle des Capones Mais il était caché dans un cimetière Il était caché dans un cimetière Et il a fallu que Jésus vienne Entrer dans le cimetière Rencontre cet homme Et qu'il transforme sa vie Et après il va l'envoi Et cet homme deviendra un évangéliste dans 10 villes Frère, restez caché Restez caché Nous avons le pasteur Willy Bozé-Baudic à partir de Bordeaux Nous allons le faire entrer en audio Lui, il fait partie de la grande famille Saka A partir de Bordeaux Nous allons lui laisser quelques minutes Oui Shalom, shalom, homme de Dieu Shalom, shalom La famille de Dieu J'ai été ravi Nourri Et béni D'une façon extraordinaire Et Ma petite contribution Par rapport à Saka C'est le fils d'un lion Parce que je vois l'emblème Le photo qui est derrière Il y a le lion Mais n'oublions pas Le patriarche lui-même C'est un cobre C'était un lion Parce que s'il était un taureau Il ne pouvait pas mettre au monde un lion Alors Le fils Les Isaacars Non seulement ils ont la capacité De lire le temps Mais de lire aussi la moitié du temps Et l'entité du temps Et lorsque nous regardons Daniel Daniel dans le chapitre 5 Le verset 12 On nous dit quelque chose d'extraordinaire Parce qu'on croit pas chez lui Chez Daniel Un esprit supérieur De la science De la science Et de l'intelligence La faculté d'interpréter Le temps Et d'expliquer les énigmes Et de résoudre les questions Difficiles Que Daniel soit donc appelé Et il donnera l'explication Alors Ce que l'homme de Dieu A dit La connaissance que Daniel avait Pour donner l'interpréation Il fallait avoir Un esprit supérieur Mais pour donner l'explication Du rêve du roi Qui a oublié son rêve Il faut dormir dans le lit du roi Et qui peut dormir dans le lit du roi Si ce n'est que la reine Autrement dit Les Isaacards De notre temps Sont des personnes Qui savent Entrer dans le temps Pour Comprendre A quelle époque A quel moment Et Résoudre Les situations Difficiles Voyez-vous Lorsque Joseph Était Chez Chez son père Lui il était rêveur Il rêvait Mais c'est Jacob C'est Jacob Qui donnait l'interprétation Mais quand il va se récouter En Égypte Et bien L'esprit du pagriache De donner l'esprit Et l'interprétation Lui a été donné Ocrément dit Le Isaacard C'est aussi l'esprit De maturité Lorsque Lorsque Vous avez Dis en disant Qu'Élie Dieu va lui donner Rendez-vous Dans le Dans le feu Dieu n'était pas Dans le tremblement Dieu n'était pas Dans le vent Dieu n'était pas Or nous savons Que ce sont des phénomènes Qui Influencent Le système solaire Le système solaire C'est-à-dire la terre Et la matière Or Un Isaacard N'est pas Sous l'influence Solaire Mais il est celui Qui entre dans la dimension De l'éternité Pour lire le signe De temps Et ancrer même Dans les empreintes De Dieu Isaacard Il pouvait lire le temps Et déchiffrer Le temps Et la saison Je voudrais dire A tout ce qui nous suit Posons-nous la question Dans le jardin Ils étaient dans Quelle saison Donc Isaacard N'est pas limité Dans la saison L'esprit d'Isaacard Traverse La saison Le temps L'époque Et même Le chiffre Un homme de Dieu Sur le plateau Il a dit Jésus dira Mon temps Est arrivé Mais on posera encore La question Où il a pris A faire du calcul On lui a trouvé En train de faire Du calcul Parce qu'en lui Était remis Tous les esprits Y compris L'esprit D'Isaacard De déterminer Le temps Et les circonstances Et le numérique C'est à dire En quel temps Nous sommes Que le Seigneur Vous bénisse Voici ma participation Amen Nous bénissons le Seigneur Ça c'était A partir de Bordeaux Le pasteur Willy Bozet Bodica Vraiment que Dieu Vous bénisse Homme de Dieu Nous sommes sur le plateau Nous allons atterrir bientôt Alors nous voulons Maintenant Atterrir Nous voulons prier Pour les 8 sur 8 Et les 7 sur 8 Et les 6 sur 8 Ensemble Mais nous allons d'abord Prier Pour les 8 sur 8 Il y a ceux Qui ont suivi 8 sur 8 Qui ont été là Depuis le début Jusqu'à la fin Je vais faire appel Au 8 sur 8 Si vous êtes là Nous allons dire Une prière ensemble Pasteur Seigneur Dieu Dans le nom suprême De Jésus Le Dieu De fidélité Le Dieu De récompense Le Dieu Qui a dit Je n'oublierai pas Les bienfaits Que vous faites A cause de mon nom Je te prie De te souvenir De 8 sur 8 Ceux qui ont disposé De leur temps Qui ont disposé Seigneur de nos bontés Alléluia De leur Alléluia De tout ce qu'ils pouvaient faire Mais Seigneur Qui se sont Coacher à ce programme Non pas seulement Dans la chair Mais dans l'esprit Seigneur Qui ont Père de gloire Était équipé Par des informations Qui ont été données Dans ce programme J'ai pris Que Seigneur Ce qu'ils ont reçu Que cela ne tombe pas De la bonté Sur de la bonté Des pierres Sur de la bonté Alléluia Le nom de chemin Qui ne tombe pas De la bonté Sur des épines Mais Seigneur Que cette parole Seigneur Que ton peuple a reçu Puisse être De la bonté Des pierres de gloire Scellé dans leur cœur Et que cette parole Porte de fruit Et de fruit En abondance Dans le nom Suprême de Jésus Bénilez puissamment Au nom Suprême de Jésus Nous avons ainsi prié Nous désormais Amen Amen Je crois que Nous allons non seulement Prier pour Ça nous avons prié Pour la fidélité De ceux qui ont suivi Ainsi que tous ceux Qui ont participé Ne plus qu'à un seul jour Je vais demander A docteur Jules De dire une prière Pour la vie De tous ceux Qui s'attachent A ce Issacar Parce que Ce que Dieu a mis en nous C'est d'éclairer Le peuple de Dieu Sur les temps Et les saisons Qu'il traverse Après qu'il ne soit pas De la représentation Je vais demander A docteur Jules De dire une prière Sur tous ceux Qui sont des Issacar Afin qu'ils puissent Se connecter A cette compréhension A l'entendement Qu'il faut pour eux Nous allons prier Le Seigneur Prère au nom Puissant de Jésus Nous prions Pour ses frères Et toutes ses soeurs Que tu connais Tu peux les identifier Parce que tu es Dieu Tout cela Seigneur Qui ont aimé Et qui aiment Ce que nous avons fait Cette pensée Que tu as mise Dans le cœur De ton serviteur Nous prions Que ce homme Et ces femmes S'attachent A cette vision Et qu'au travers De leur vie Cette vision Puisse avoir Un écho Qui va affecter Encore plusieurs autres vies Au nom puissant De Jésus Christ de Nazareth Ta volonté Est que nous puissions Aller et porter Beaucoup de fruits Afin que la gloire Te soit rendue Ainsi au nom Victorier de Jésus Je te bénis Pour ce vie Que tu as disposé Ces hommes et ces femmes Qui ne sont plus Les mêmes A cause de la parole Qu'ils ont entendue A cause des révélations Qu'ils ont reçues Cette parole maintenant Brûle dans leur cœur C'est devenu Leur propre fardeau Qu'ils vont entraîner Seigneur Pendant des années Et au travers Des milieux différents Pour encore toucher De vie Avec cette vision Seigneur de Isaac Que tout honneur Et toute gloire Te soit rendue Parce que nous savons Que tu le feras Car c'est pour ta gloire Au nom de Jésus Amen Amen Je vais demander Une autre prière Que je demanderai Je lui demanderai A pasteur José Qui va prier pour Issacar Et va prier pour tous les intervenants D'Issacar Pasteur José Et à tous les serviteurs Qui ont pris part A Issacar Pointe Effectual De le bénir De les attendre Alléluia De leur donner encore Beaucoup Puisqu'ils ont aussi Pendant toute cette semaine Donné beaucoup Seigneur Ils ont donné Beaucoup Seigneur Demande Que tu puisses encore Les remplir Seigneur Enfin Que dans leurs responsabilités Dans leurs églises Locales Qu'ils puissent encore Nourrir Et former D'autres Issacar Qui viendront demain Prendre la relève De cette oeuvre Bénin chacun de nous Bénin les serviteurs Qui viendront après Issacar 2021 Donc 2022 Bénin les déjà d'avance Enfin que ce terme Soit toujours De l'avant Pour former Pour former tes enfants Et que nous puissions tous Être dans le temps Pour te servir Et accomplir Ta volonté Merci Amen Amen Voilà Nous sommes arrivés A la fin De la fin De Issacar 2021 Ce que nous pouvons dire C'est merci Je dirais personnellement Merci A ces hommes de dieux Qui se sont déplacés Avec toutes les occupations Ils les ont mis de côté Ils ont voulu être avec nous Ce soir J'aimerais dire merci Infiniment A pasteur José A pasteur Evan Nassena A docteur Jules Et à frère Charles Mwambi Qui ont été Les quatre Qui ont pris part À Issacar 2021 Et j'aimerais aussi Rapidement Dire merci A tous les bien-aimés Nanou Betopé Fille de Dieu Masyala Fille de Dieu Masyala Que le Seigneur Te bénisse Et que le Seigneur Te remplisse Pour le travail Que tu fais De donner la synthèse Des messages A tout le monde Vraiment Que le Seigneur Te voit là où tu es Et te bénisse Ligo Goli Zinanzo Iba Que le Seigneur Te bénisse Abondamment Donc abondamment Que le Seigneur Te bénisse Daniel Provost Kati Soukari Okuma A partir de Paris Jules Yeshua Que le Seigneur Te bénisse Il y a tellement Norwich Que le Seigneur Vous bénisse Maman Pauline Boukassa Que le Seigneur Vous bénisse Il y a Il y a tellement Fani Ngombe Quand vous mettez Les petits cœurs Je me perds un peu Tellement qu'il y a des gens Donc Jossam Mayeli Que le Seigneur Vous bénisse Le Seigneur Il y a tellement de cœurs Qui sont Intédem De venir Que je me perds Lucie Koukassa Moambi La femme de Charles Moambi Que le Seigneur vous bénisse, Allegra Béni Mombouli, Madame Mombouli à partir de l'Irlande, que le Seigneur vous bénisse on a toute cette liste-là vraiment que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse de l'Allemagne, de la France, de la Belgique de l'Irlande, du Blin de partout où vous suivez que Dieu vous bénisse huit jours durant on dit merci à Dieu pour les huit jours day by day, comme on disait moi-même déjà hier samedi, j'avais ma voix je me regardais, je me disais que j'arrive ne plus qu'à la finale, je tenais vraiment à arriver à la finale question pour vous bénisse, hier le pasteur Eva avait demandé à ce que l'équipe technique affiche la fiche des détails de banque pour ceux qui le veulent, je crois quand on va finir le programme, ce sera affiché par Diem Five et pendant que la musique finale va jouer, ce sera affiché par Diem Five donc ensemble avec tous les hommes de Dieu sur le plateau nous disons merci, adieu et nous déclarons clôturer Issacar 20, 21 vous allez simplement nous mettre là où vous nous avez suivi si vous avez suivi en Angleterre, Londres mettre le drapeau le petit drapeau de là où vous nous avez suivi je sais que le drapeau de la France ne manquera pas le drapeau de l'Allemagne ne manquera pas même le drapeau de la RDC ne manquera pas waouh, Dieu est bon Dieu est bon Dieu est bon Dieu est bon je bénis le Seigneur je bénis le Seigneur voilà sur cette note là notre marathon du 11 au 18 est fini et pendant qu'on va nous afficher les détails de banque nous serons en train de vous dire au revoir donc il y a Bijou qui a mis final London maman Cathy a dit huit jours de la nourriture bien préparée et bien digérée donc notamment bien préparée mais aussi bien digérée que Dieu Fanning Gombe c'est l'Allemagne waouh Norwich, UK voilà les drapeaux soient intérêts de défilés que Dieu vous bénisse sur cette note là nous vous laissons Cathy Soukario commence la France waouh Jules a dit que c'est le drapeau du royaume de Yahweh merci d'habiter au royaume de Yahweh mon frère Jules là vous n'avez pas de drapeau vous n'avez pas de drapeau au royaume de Yahweh merci beaucoup allez sur cette note là nous tous ensemble sur le plateau avec les hommes de Dieu on vous dit bye que Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse que le Seigneur vous bénisse beaucoup nos bien-être soit béni Amen bye bye je viens juste de vous dépréter ma chanson c'est Boile au toco juste pour vous j'ai remi j'ai remi j'ai remi Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501